Vous devez tuer votre sœur Justine. Ah! 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 J'ai rien vu ni entendu. Blackout total! C'est pas pire anibi que Blackout total. Marianne a été étrangée. Inspecteur Ferron des enquêtes criminelles. Je vous assure que j'ai jamais vu ce cogné-là avant. Grégory Joyal est en état d'arrestation pour le meurtre de Marianne Pella. Vous avez le droit de garder le silence et le droit de consulter un avocat. Justine! Théo! Venez, vite! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Greg au bout du fil. Je te mets sur le haut-parleur. Allô? Euh, m'entendez-vous? Salut Greg, ça va? Comment ils te traitent en prison? Euh... J'ai pas beaucoup de temps, là. Fait que j'ai plus m'envie de vous entendre. Toi, Justine, comment tu... Comment tu survis? Ben, ça va, là. J'essaie de m'occuper. Mais toi, as-tu eu des absences ou des blancs de mémoire depuis que t'as été arrêté? Mais pourquoi tu me demandes ça? Ben, on a des bonnes raisons de croire que t'aurais pu avoir été contrôlée par Schmidt. Quoi? Ben, on pense que c'est lui qui t'aurait forcé à commettre... Tu penses que j'ai... que je suis coupable? Ben non, Greg! Tu peux pas l'avoir, là, mais Justine a pas du tout la face de quelqu'un qui pense que t'es coupable. On va tout faire pour te sortir de là. Merci. Mais pour ça, faut qu'on comprenne ce qui s'est passé avant que tu découvres le cadavre. Que tu... que tu découvres Marianne. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben, c'était encore moins flou dans ma mémoire. La dernière affaire que je me rappelle, c'est d'être sorti de l'appart. Le gardien me fait signe, là. Il faut que je raccroche. Courage, Greg. On est avec toi. Il y avait une drôle de voix. Greg a besoin de nous autres. C'est pas le temps de faire du ménage. Le ménage m'aide à faire de l'ordre dans mes idées. Oh, hé, hé! Vous borrez pas votre porte? Ha, ha, ha! Ah, c'est tellement beau, Québec. Mais je suis soulagé d'être enfin chez nous. Oh, ta soeur Sissi m'a demandé de te faire un message. Oh, ça va être gentil. Si tu passes à Québec, peux-tu m'apporter... deux pots de crème hydratante à l'huile d'argan? Il n'y en a pas ici. Wow, ça fait chaud au coeur. Yo, Greg. J'ai tellement d'affaires à y raconter. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Il n'y a pas de bonne façon de t'annoncer ça. Greg est en prison. Je le savais que les fées m'en retards allaient le mettre dans le troube. C'est pas pour ça qu'il est en prison. Non. Greg a été injustement accusé du meurtre de Marianne. Fait que là, on cherche un moyen pour sortir Greg de prison. Tu penses vraiment que Greg est innocent? Ouais. Je suis sûre que c'est un coup monté. Greg aurait pas pu faire ça. Ça y ressemble pas. Ouais. Mais les choses que Marianne faisait quand elle était sous l'emprise de Schmitt, est-ce que ça y ressemblait? Non. Pis toi, Justine, tu penses quoi? Coupable ou pas? Ben moi, j'espère sincèrement que Greg a rien à voir avec les événements, mais je pense qu'il aurait très bien pu être contrôlé par Schmitt. Je pense comme toi. De l'autre côté, Schmitt aurait pu inventer toute cette histoire-là juste pour brouiller les pistes ou semer la discorde entre nous. Tout à fait d'accord avec toi. Schmitt t'a menti. Puis toi, qu'est-ce qui te fait croire que Greg a été contrôlé par Schmitt? Ben premièrement, c'est les louches qui se souviennent pas de ce qu'ils faisaient le jour où le meurtre a été commis. Pis il s'est réveillé dans l'escalier sans savoir comment il s'était rendu là. Pis c'est pas tout. Tu sais le rêve que Greg a fait le jour où Marianne est morte? Quel rêve? Greg était parti marcher sur le Mont-Royal. Il s'est endormi près d'un arbre, pis il a rêvé à Schmitt. Mais c'était peut-être pas juste un rêve. Il a peut-être vraiment reçu la visite de Schmitt, pis c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est fait manipuler. Je dois avouer que tout ça se tient. Mais c'est encore juste des hypothèses. Ouais, il faut découvrir ce qui s'est réellement passé. On s'entend là-dessus. Ouais. Évidemment. Schmitt! Prête. Il l'a manquant. Qui l'a pris? Hum! Je vois que vous avez des problèmes très sérieux. Vous manquez cruellement de poésie. Le chocolat manquant, c'est Marianne Pelland. Qui est le responsable de sa tragique disparition? Vous n'êtes pas au courant? Grégory Joyal a été arrêté et accusé. Ne me prenez pas pour une idiote. Je sais pertinemment que vous avez orchestré son arrestation avec l'aide de nos contacts à la police et au palais de justice. Qui est le véritable auteur de ce crime? La question serait, pourquoi cela vous tracasse-t-il autant? Serait-ce lié à cette mystérieuse petite clé informatique que la police a retrouvée sur son cadavre et que vous vous êtes empressé d'aller récupérer? Vous vous trompez. La question est plutôt, pourquoi avoir éliminé Marianne Pelland et non pas Monsieur Son Souci? Cela vous contrarie. Quand un chocolat n'obtient pas les hauts rendements de qualité, je l'élimine. C'est le modus operandi chez Ultracorp et celui de son grand patron, évidemment. Faux salégories chocolatières sont toujours aussi étonnantes, Fraulein Pratt. Monsieur Son Souci a démontré à maintes reprises qu'il n'était plus à la hauteur. Alors pourquoi le grand patron refuse-t-il qu'on se débarrasse de lui et pourquoi le protège-t-il? Vous connaissez Ultracorp? Ils vont sûrement sortir une autre preuve de leur manche pour faire accuser Greg. Il va rester enfermé jusqu'à son procès. Vous avez bien fait de m'appeler. Surtout que je cherchais une bonne raison de passer pour prendre des nouvelles de Justine. Ah, mais vous n'avez pas besoin de bonnes raisons pour passer ici. Oui, mais tu connais Justine. Elle déteste qu'on la prenne en pitié. Il faut toujours que je prenne soin d'elle sans qu'elle s'en rende compte. Papa? Eh... Eh... Comment va le moral? Eh... Eh... Je veux un peu d'ordre dans l'appartement, là. Dans ma tête. Eh... Je suis content d'entendre ça. T'as-tu passé par hasard, je pense? Hum? Non, non. Non, Vicky m'a demandé de l'aider pour Greg. Mais avec toutes les manigances d'Ultracorp, s'il va avoir une chance de s'en sortir, je pense que ça lui prend surtout un avocat d'expérience. En connaissez-vous un? J'ai une amie d'enfance qui est une avocate renommée, oui. Est-ce qu'on peut lui demander un coup de main? Je pense que oui. Mais avant de la contacter, j'ai besoin d'être assuré. Non, je pense comme vous que Greg a été manipulé. Mais je veux pas mêler mon ami à ce dossier-là en me fiant seulement à une intuition. Qu'est-ce que vous voulez dire? Trouvez-moi seulement une preuve que Greg est innocent, puis j'appelle mon ami. Si on considère l'hypothèse que Greg a pas été contrôlé par Schmidt, là, qu'est-ce qui aurait pu causer son évanouissement dans l'escalier? Ben, c'est toi la dernière qui l'a vue, c'est toi qui peux nous dire ce qui s'est passé. Non. Il y a un autre témoin. L'appart? Si je réussis à provoquer un flashback, j'aurais peut-être être capable de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ouais, sauf qu'en temps normal, c'est l'appartement qui décide de ce qu'il va te montrer. Ouais, mais j'ai quand même le goût d'essayer. Ben, go, si ça peut nous aider à découvrir la vérité. Pis... qu'est-ce qui s'est passé à avoir une malaise à Greg? J'ai besoin de vous autres, les filles! Mais, euh, si tu te sens pas d'attaque, je comprendrais. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu m'attaches. Après ça, je vais essayer de me libérer. Après une couple de fois, je vais devenir un expert de l'évasion, pis je vais pouvoir donner mes trucs à Greg. Hé, Audini! En vrai que t'as le temps de t'échapper, Greg a le temps d'être jugé, arrêté, pis de faire 10 ans de prison. Au moins, j'essaye quelque chose! Vous faites quoi pour Greg, vous autres, hein? Ah, c'est bien ce que je pensais. Absolument rien! Bon, on en était où avant qu'Ostigui débarque? On cherchait la cause du malaise de Greg. Donc, Marianne venait juste de quitter l'appartement pour aller chercher les documents pour sans souci. Là, Greg a pris une bouchée du muffin d'Ostigui. Quoi? Ben, peut-être que le muffin était périmé, pis que le malaise de Greg est dû à un empoisonnement alimentaire. Excellente piste! Je vais à l'interroger Ostigui. Tiens! Ah! Tu tombes bien! Justement, j'ai une question! Ostigui! T'es omis où tes muffins dégueux? Je répondrai certainement pas si t'insultes mes muffins. Tes délicieux muffins. Tes as-tu toutes mangées? En fait, quand je partais pour Québec, je n'avais 48. C'était mon arme secrète pour faire craquer ta soeur. Mais quand je suis arrivé chez tes parents... En fait, tu m'avais pas dit qu'ils étaient riches de même. Ostigui! Je te parle de tes muffins, pas de mes parents! Oui, oui, oui! Mais quand j'étais arrivé chez tes parents, je me suis fait arrêter à griller par le chien de garde. Le chihuahua. Faut se méfier des petits chiens. C'est les pires. Mais je me suis dit que j'allais l'apprivoiser avec une coupe de muffins. Pis ça a marché quatre jours plus tard, et j'appais plus quand ils me voyaient. Il a-tu été malade? Ah, je sais pas. Il me l'a pas dit. Mais ce qui est important, c'est que je suis allé sonner finalement chez tes parents. Mais là, quand j'ai raconté cette histoire-là à ta soeur, elle a comme capoté, pis elle m'a mis dehors avant que j'aie pu lui faire ma déclaration d'amour. Mais que je savais pas, moi, que le chien, il était au régime. OK! Fait que le chien, il a mangé toutes les muffins? Non. Non. Hé! Après m'être fait chuter dehors, je... je marchais. Dans les rues, le coeur en peine. Quand, tout à coup, je suis tombé devant une gang d'itinérants. Pis sans trop réfléchir, je leur ai donné les muffins qui me restaient. Pis ont-tu été malade? Non. Mais de voir cette gang de pas chanceux-là en train de dévorer mes muffins, ça m'a fait chaud au coeur. Pis ils se sont pas évanouis? Non. Je leur ai sauvé la vie. Ça veut dire que c'est pas un empoisonnement alimentaire. Attends, attends! Je t'ai pas posé ma question. C'est quoi mon prochain move avec ta soeur? Je l'appelle ou ben je la texte? Franchement, oublie-la. Pis? Ben, pour faire une histoire courte, les muffins ne sont pas empoisonnés. Vous autres? On dirait que l'appart n'a pas envie de partager ses souvenirs, là. Bon ben, on reprend la récapitulation? Ouais. Après avoir pris une bouchée de muffins dégueux, Greg, il a fait quoi? Il a bu ma tasse de thé pour faire passer le goût infect, puis après ça, il est parti sans... Mon thé? Quoi? Qu'est-ce qui a ton thé? C'est dans cette tasse-là que Greg a bu, pis il en reste un peu. Si c'est pas les muffins qui ont causé l'empoisonnement alimentaire, peut-être que c'est le thé? Quelqu'un aurait mis genre de la drogue dans la tasse? Ouais, ça serait étonnant. Surtout que c'est le thé que j'ai préparé moi-même pour Marianne. Pis personne ne pouvait savoir que Greg allait boire ce thé-là. Mais si le thé n'était pas pour Greg... Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? À ce moment-là, Marianne était sous l'emprise de Schmidt, elle était programmée pour se débarrasser de toi, c'est pour ça qu'elle a essayé de t'étrangler. Mais où tu t'en vas avec ça, là? Peut-être que de t'étrangler, c'était pas le plan original. Oui, si elle avait mis une sorte de drogue dans le thé, là, pour te ramollir ou t'endormir. Ça aurait été plus facile pour elle d'atteindre son but. Pis si Greg a été empoisonné une heure avant le crime, c'est presque impossible que ce soit lui le coupable. Ok, faut faire analyser le reste du thé pour savoir s'il y a des traces de drogue. Non, j'ai une meilleure idée. T'étais prête à t'enchaîner tantôt, il me semble que c'est bien moins pire. Entraîne-tu le comptoir depuis combien de temps, cette tasse-là? Pour Greg. T'as raison. L'amitié, c'est plus fort qu'une odeur de jus de bas de laine pris trop longtemps dans des bottes en caoutchouc. Non! C'est pas de ma faute, la tasse était super glissante. T'as détruit notre seule preuve d'innocent et Greg. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a cassé la tasse. Pour ma défense, j'aimerais mentionner que c'était un accident. Bon, va falloir trouver un autre moyen d'innocent et Greg. T'es vraiment poche comme cobaye. Mais oui. Mais là, pas de panique, là! Pas de panique! Le sachet-té qu'il y a de l'enfance que Greg a bu et quelque part là-dedans, je sais, c'est moi qui l'a jeté tantôt. Pis la poche aurait absorbé une partie de la drogue? Ben oui. On a pas le choix, là, faut que t'aligne. Moi, je suis allergique aux vidanges. Je risque de faire une vidange aiguë. Non, moi, je pense que tu vas le faire quand même. Pour Greg! Je l'ai! Est-ce qu'il va être correct? Ah oui, oui. Dès que l'effet va s'être dissiper. C'est dommage, je me demande si je l'aimais pas mieux comme ça. Je seconde. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'il possède aucune force dans cet état-là. Démonstration? Bon. OK. OK. Il faut que t'essayes de m'attaquer. T'es fâché, là! Imagine que je suis le policier qui a mis Greg en prison. Bon, ça va, ça va, je vous crois. Greg avait jamais pu commettre un crime dans cet état-là. Pierre Stiggy a pris que quelques gouttes seulement. Greg, il habite toute une tausse. Oui. J'étais là, moi, je peux témoigner. Puis il en reste un peu si tu veux le faire analyser. Non, merci. Ce ne soit pas nécessaire. Je vais aller appeler mon amie avocate. Deux fois le même jour. J'étais en train de choisir le type de fleur que je vais envoyer aux funérailles de Marianne Pellan, quand j'ai reçu un appel inquiétant. Votre stratégie pour faire accuser Grégory Joyal est en train d'échouer lamentablement. Inquiétant, cela le serait, oui, si j'avais quoi que ce soit à voir avec son arrestation. C'est comme vous voulez. Mais si vous attendez, Grégory Joyal sera libéré. Bien. Si vous n'avez plus besoin de moi. Attendez. Vous me dites ce que vous savez concernant le lien entre le grand patron et Sylvain sans souci. Et je vous donne l'information que je possède sur Grégory Joyal. Je vous écoute. Pierre-Paul Pellan a contacté l'une des meilleures avocates en ville pour représenter Grégory Joyal. Et maintenant à votre tour, pourquoi le grand patron protège-t-il Sylvain sans souci ? Tout ce que je sais, c'est que je n'en sais rien. Désolé, Fraulein. Pierre-Paul, vous en avez du culot de vous montrer après ce que vous avez fait. Toute cette agitation n'est pas saine, Pierre-Paul. J'ai perdu une fille. Je sais que vous avez quelque chose à voir avec cette mort. Grégory Joyal est le seul coupable. Et si votre amie avocate se saisit du dossier, votre vie déjà si pénible, deviendra carrément insupportable. Justine n'a toujours pas eu de nouvelles à son père. Peut-être que son amie avocate a refusé de l'aider. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben... En tout cas, moi dans mon temps, personne n'aurait osé porter ça pour des funérailles. Mais je veux dire, en même temps, c'est toi qui le sais plus. J'en reviens pas que je vous manquais ça. Allô? Greg! Salut! Mon amie a accepté d'aider l'avocate de Greg. Ils ont réussi à le faire libérer ce caution en attendant la tenue de son procès. Je vais vous redonner chaque scène de la caution, tout au complément. Hé, c'est quoi ça? Un bracelet électronique. Si je m'éloigne à plus d'un kilomètre du bloc, la rampe se déclenche. C'est tranche, mais c'est le compromis que mon amie a été obligé d'accepter. Habituellement, il y a juste les condamnés qui portent ça, mais... Je le savais que j'avais entendu ta voix. Je te laisserai plus jamais passer plus que quatre jours en prison. Si tu fais sur moi, je vais tout faire pour ne pas y retourner. Et ça, ça va dépendre de mon procès. Effectivement, Greg a été relâché, mais il est loin d'avoir été innocenté. Elle est où, Justine? Elle est dans sa chambre, mais attends... Entrez! Mais comment t'as... Ton père. Est-ce que c'est pour... Les funérailles, oui. Oh, Greg. Je le sais que t'es innocent. Je suis tellement désolée d'avoir douté. Ensuite... Libre chef! Vous serez heureux d'apprendre que j'ai eu une discussion très constructive avec Théophile Langevin. Je lui ai parlé de se joindre à la société des fantômes. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il allait y penser. De plus, j'ai appris que Berthier l'évêque avait été mis hors d'état de nuire. Il semble qu'il ait d'autres ennemis que Nugoya. C'est tout. Non, Libre chef. Angelle Pratt semble affligée d'une obsession maladive à votre sujet. Elle prétend que vous protégez un de ses agents. Monsieur sans souci. Pratt n'a plus ma confiance. Je n'ai grand plus capable de remplir sa mission. Pour avoir avec nous Théophile Langevin, nous aurons besoin de notre vieille amie. Notre vieille amie? Il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet de sans souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada